Harry Maguire a quitté le terrain de Villapark avec des chaussures en plastique pour protéger ses pieds, après avoir été grièvement blessé lors du match contre Aston Villa. Ayant l'opportunité de débuter grâce à un but important contre Porto en milieu de semaine, Harry Maguire s'est plutôt bien comporté aux côtés de son partenaire Johnny Evans. Cependant, dans une situation défensive à la fin de la première mi-temps, le genou de Maguire a semblé rester coincé lorsque ses jambes ont trébuché l'une sur l'autre et ont été grièvement blessées. Photo, Sunsport L'arrière de la chaussette de Maguire était complètement déchirée, exposant tout son mollet lorsque le gardien Onana a aidé son coéquipier à se diriger vers la ligne de touche. Le milieu de terrain anglais semblait clairement souffrir et a été aidé par trois membres de l'équipe médicale de MU après le coup de sifflet de la première mi-temps. Le télégraphe a révélé qu'Harry Maguire avait quitté Villapark avec une paire de bottes de protection, augmentant les inquiétudes quant à sa blessure grave. Le milieu de terrain Johnny Evans a également été blessé après une violente dispute avec Léon Belly. Cependant, le vétéran nord-irlandais a quand même joué l'intégralité des 90 minutes et a reçu le titre de meilleur joueur du match. Quant à Maguire, le milieu de terrain de 31 ans a souvent subi des blessures légères au cours des deux dernières saisons. Il a raté une fois l'Euro 2024 à cause d'un problème au mollet. Lény Jorot se remet actuellement d'une opération chirurgicale effectuée pendant la présaison. Sans Maguire, l'entraîneur Ten Hag dispose de quatre options pour le poste de défenseur central. Don De Ligt, Lysandro Martinez, Evans et Lindelof à l'éternet de l'éternet d'une heureuse. Sous-titrage ST' 501